Bonjour, comment ça va ? Je suis avec Christian et Ken, les deux programmateurs, les Euro-Ken. On voit d'ailleurs parler de tout ça parce que les Euro-Ken, c'est-à-dire qu'avec une très grosse programmation. Il y a Google Mail, il y a Sting, Ben Harper, Michel Brothers. Il y a puis d'autres encore sur Follipé. D'Anglo. Julien Bort. Alabama Shakes. Simple and Broken Bones aussi, en même style. Simple and Broken Bones, Royal Blood. Il y a Zechouz avec une création, enfin pas une création spéciale, mais un projet spécial où on leur a donné les clés de la plage programmée avec nous. Et surtout, ils vont présenter leur nouveau live. Après, on va souhaiter tout de suite, James Blake, Ghost of Death Metal. Il y a qui, pardon ? Jack Garat. Jack Garat. Oui, tout à fait. Il y a vraiment pas mal aussi. Et du Metal. Il y a un tas du Metal. Oui, un tas du Metal. Effectivement, il y a énormément de noms. C'est la partie de ce festival qui est justement très éclectique au niveau des noms. Aussi bien des très très grosses lèvres d'apiche que des tout petits noms comme Jack Garat et Justing. Et derrière, on fait comment une programmation aussi éclectique et aussi originale ? Ça se travaille à faire il y a combien de temps, Manu ? En fait, c'est toute l'année. Mais c'est surtout que maintenant, comme ça va faire bientôt 15 ans qu'on va sur la programmation du festival, sans prétention, la programmation c'est nous et nous sommes la programmation, etc. En gros, c'est très très induit dans notre façon d'écouter de la musique et de savoir les groupes qu'on veut mettre dans la programmation à l'année. C'est-à-dire que je pense qu'avant, on se posait beaucoup plus les questions de là on va mettre tel groupe et puis là tel groupe. Là, on est beaucoup plus intuitif dans notre manière de faire les concerts. Kem va voir un concert de Jack Garat en Hollande, il va trouver ça super bien, ça va être un moment incroyable en lui. Il va m'en parler, on ne va même pas en parler 20 ans. Il va contacter l'agent et puis il va mettre tout l'autre sur. On va essayer de le mettre. Moi, je vais voir un autre concert d'un groupe, je ne sais plus, même Kevin Gates aux Etats-Unis ou je ne sais plus qui c'est que j'avais vu encore cette année sur Austin, ou Aurore que tu as vu cette année à Austin. Ça, c'est des groupes. À ce coup, on sort tellement dans le dialogue de l'un et l'autre que c'est essentiel pour l'un et l'autre de le faire, qu'on essaie de le programmer. Après, l'équilibre avec les têtes d'affiches, c'est que comme les Européennes, on peut s'inscrire, en tout cas le festival, dans l'histoire du rock, on essaie toujours d'avoir les héritiers un peu du rock dans notre programmation. que ce soit Sting, Michael Brezel ou Ben Harper, c'est des artistes qui sont quelque part des gars qui ont été, enfin surtout Sting, qui sont des stars de la pop culture internationale. Donc, pour nous, c'est obligatoire de commencer par là dans notre programmation et après de décliner les futurs héritiers. Vous avez travaillé les grandes têtes d'affiches sur les trois joueurs, et ensuite décliné avec des figures un peu moins connues. On monte tout en même temps, en fait. Avant, je pense qu'on était plus à faire des oeuvres sur les têtes d'affiches et puis on attendait la réponse des têtes d'affiches pour décliner un peu notre affaire. Maintenant, j'ai l'impression qu'on fait nos oeuvres sur les têtes d'affiches et puis après, et en même temps, on fait plein d'oeuvres sur notre côté groupe intonu. Donc, pour nous, c'est obligatoire de les avoir. S'ils ne sont pas trop bien à la fête, ça ne sera pas bien. Je résume, malheureusement, c'est surtout un kiff personnel. On fait trois jours des artistes que vous voulez revoir, voir et faire partager cette musique que vous aimez. En fait, un kiff personnel, oui, parce qu'effectivement, la plupart des artistes qu'on programme, on les aime beaucoup. Si on les a programmés, c'est qu'on a quand même pas mal réfléchi, on allait les voir au concert, le spectacle tient la route, etc. Alors, le but, c'est aussi que ça plaît les gens publics. Parce qu'on réfléchit quand même beaucoup à l'enchaînement, à la rythmique de la journée. Il faut que la mayonnaise, elle prenne aussi à ce niveau-là. Il faut que la mayonnaise, elle prenne parce qu'il faut qu'on en indiquait. Mais il faut aussi que les gens adhèrent un petit peu au parcours. C'est-à-dire que ça va commencer tranquillou avec un petit concert de saut et que ça va monter en puissance petit à petit avec des groupes qui vont plus terminer souvent en électro. Donc, c'est sûr, c'est un gros kiff. Nous, on est contents aussi quand les groupes font un bon concert aux Européens. Ça arrive que les groupes sont nasses aux Européens. Alors qu'on les a vus trois mois avant et qu'ils avaient retourné la tête. Ça dépend vraiment du moment. Oui, ça dépend vraiment du moment. Mais on met quand même un point d'orgue avec Christian à aller voir dans les groupes avant sur scène. Notamment les groupes qu'on ne connaît pas du tout pour voir si c'est pas trop tôt déjà. Parce qu'un groupe a pu sortir un album merveilleux, c'est son premier album. Et puis, c'est encore fragile sur scène, c'est trop tôt. Donc, on dit « Ah, on va peut-être attendre une année, machin. » On va plutôt que le Widers a un piège. On va passer sur un programme amateur, une évidence. L'obligation professionnelle, c'est de voir l'artiste d'abord sur scène. Autant que possible. Surtout sous du frein air. Parce que je dirais que dans un club, tu peux plus prendre le risque de dire « Bon, l'artiste serait peut-être moins difficile pour lui, dans un club de 400 places, d'arriver à tenir la scène. » La plus petite scène des Européens, c'est quand même 5000 places. La plus petite scène, c'est quand même 5000 personnes. Forcément, c'est pas évident, quand un artiste qu'on a repéré dans un club au fin fond du Texas, qui a joué devant 150 personnes, de se retrouver parachutier dans 5000 personnes. C'est pas évident. Vous faites combien de concerts par semaine, par mois ? Christian en fait plus que moi, je pense. Parce que vu qu'il programme beaucoup de clubs et festivals, il arrive assez souvent de concerts. Moi, je fais beaucoup aussi. J'adore les festivals. Ça me plaît de pouvoir jongler, de s'énoncer, de style en style. Christian, toi tu aimes ça aussi ? Je crois que tu aimes beaucoup le côté club, le côté concerts en entier, proximité. Moi, je travaille plus aussi sur deux lieux. Quand on travaille des résidences, on accueille des artistes à préparer les résidences. Parce que c'était des choses il n'y a pas longtemps. Du coup, moi j'aime bien passer du temps sur les résidences d'artistes. pendant une semaine. Enfin, j'essaie de rester 3-4 jours sur la résidence. Là, je vois vraiment comment le projet se construit. Et ça, c'est 4-5 groupes déjà dans l'année comme ça, sur lesquels j'essaie après d'avoir une fidélité et une histoire qu'on peut faire sur l'année avec ces groupes-là. Donc ça, j'aime bien le côté résidences. Après, effectivement, je vois tous les groupes qu'on programme dans les différents lieux, dans les clubs, etc. Et ça permet aussi de tester aussi ce qui va être bien. Donc là, il y a quand même une particularité et une autre dans cette édition-là. Ce qui n'arrive à faire. Et c'est Skip The News. On est ici, j'arrive à vous faire spécifique avec ses amis. Apparemment, il n'y a rien qui m'en parle. Mais aussi, justement, The Shoes sur la plage avec eux aussi ou leurs amis. Ça se passe. Comment faire ça ? C'est vous qui a apporté cette position dans Skip The News ? Ça vous tente d'avoir la scène pour vous ? Oui, d'apporter vous, d'abonner vos postes ? C'est pareil. The Shoes, on vous donne la plage cette année. Je sais que vous voulez amener sur scène avec vous. The Shoes, c'était la suite logique de ce qu'on avait commencé il y a 3 ans avec Pedro et Winter. Puisqu'en fait, il y a 3 ans, on s'était dit que ça serait pas mal de s'associer en tant que programmateur. On n'avait jamais aimé mon boulot en tant que programmateur, délégué notre programmation. Mais après, on s'est détruit. Ça pourrait être intéressant finalement que la scène de la plage, qui est une scène un peu symbolique maintenant du festival, mais par sa situation sur l'eau, à la plage, etc. On donne cette scène-là pendant une journée à un artiste, une personnalité en tout cas qui fait transpirer sa personnalité. Qu'est-ce qui a construit son contenu musical, son contenu d'êtres humains dans la musique ? Et le premier pour nous de la technologie, c'était Pedro et Winter. Parce qu'en tant que ex-manageur de Daft Punk, activiste de la scène électro-parisienne, et puis après fondateur de Ed Bangler, manager de Justice, pour nous c'était quelqu'un d'évident qui était né dans le métal, dans la culture skateboard, et puis après a été arrivé vers l'électronique de Daft Punk, puis qu'après a été le crossover dans les années 3, dans les années 2000 avec Justice, il nous correspondait. Donc on lui a dit on peut filer la plage. Ça correspond surtout à tous les jeunes de Belfort et de la région, qui ne le voient pas forcément aussi facilement que les parisiens. Il a dit que c'est aussi une super idée d'apporter ses artistes. Oui mais à l'inverse, par exemple The Shoes, c'est relativement plus inconnu dans le milieu de Belfort, et dans l'Est, et même à Paris. Donc là par rapport au coup, The Shoes on a fait le choix entre guillemets d'un dernier 5 heures, par rapport à Pedro qui a fait les premières éditions après Brodinski, qui étaient des gens quand même relativement connus. Là The Shoes, à part le contenu, on peut savoir des deux producteurs principaux, The Shoes qui sont des gars qui travaillent avec des stars, qui travaillent de la production musicale un peu partout dans le monde, c'est pas si connu que ça. Donc là, ce qui nous intéressait dans les choses, c'était d'aller chercher des producteurs talentueux, outsiders par leur projet, mais qui allaient être capables de nous composer une programmation, et avec qui on allait pouvoir combiner une programmation qui allait être relativement différente, c'est-à-dire peut-être un peu moins électro. Ce qu'elle est en fait, cette année je trouve, la programmation de La Plage, le samedi, elle est plus pop, elle est plus rock, tu vois, c'est moins un truc de classe, parce que c'était plus le cas évidemment Brodinski et Pedro. Et puis en même temps, c'est une façon, c'est un prétexte pendant un an, de rencontrer et puis de déconner avec des artistes et des mecs sur cette aventure-là, où tu les vois, par contre un truc qui est assez égalitaire et qui va se passer je pense à quelque chose, c'est que ce soit Pedro ou Brodinski jusqu'alors, et ça va être ça, ils ont les crabes et les chocottes quand ils arrivent le jour même sur les orokéennes, sur cette plage qu'on leur a confiée, c'est vraiment un truc que tu considères comme un honneur suprême, et ça, moi ça me fait toujours rire, parce que bon, je suis conscient que les orokéennes ont le reconnaissance, que les artistes qui sont associés à ce projet-là soient totalement impressionnés à ce point-là, de genre on ne peut pas se rater, alors que tu vas les voir sur d'autres festivals, ils en ont limite un peu moins, enfin c'est moins un truc qui va les tenir à cœur, c'est vraiment un truc... Je dois reconnaître que les orokéennes vont l'avoir appris du coup il y a trois ans à la fameuse scène, avec les rumeurs, les bleurs, etc. Il y a une sorte d'abgération liée au lieu, et je pense que pour un artiste, moi j'avais parlé avec Ford justement, qui jouait juste avant, sur la plus petite scène, comme Boccia, juste avant Fénix, qu'ils n'ont jamais vu devant autant de monde, ils n'ont jamais vu qu'autant de monde s'emballer dans leur musique, ce qui peut paraître un petit peu paradoxal, parce que c'est un peu parisien, un truc qui est venu à Paris, mais à Bellevore, ils ne pensent pas forcément dans ce restaurant, et l'anecdote c'est que des gens en ont dit, c'est quoi ça, on s'en fout, on va aller voir... Non, ils commençaient seulement à être connus à Paris à l'époque, à l'époque à Paris ce n'était pas encore très gros, on les a mis sur cette scène-là à l'époque, comme Disclosure d'ailleurs, qui était sur cette scène-là, parce que c'était des artistes qu'on trouvait très intéressants, de parler en musique, et puis on les a mis sur cette petite scène... Il y avait quand même une petite notoriété, à l'époque tu aimais déjà le tube avec le plume, etc. Ouais, mais en France ce n'était pas encore aussi gros que ça... Ouais, c'est parce que moi j'ai mon prisme parisien peut-être... Non, tu as ton prisme passionné de musique, et que quand on est passionné de musique, un petit groupe qu'on aime bien, dès qu'il commence à avoir un peu des papiers par-ci par-là, on a l'impression que c'est gros... Mais si tu veux, au moment où on les a programmés, effectivement c'était pas... Tu vois, ça commençait à balbutier, ça commençait à monter, mais entre le fait qu'on les a programmés, c'est-à-dire on va dire au mois de mars et au juillet, ça passait 4 mois, et là effectivement le groupe a explosé, les deux aussi bien faits que l'exclosure, et ce qui fait qu'effectivement, on s'est posé des questions, on s'est dit, voilà, sur la petite scène, qu'est-ce qui va se passer, ça va être les bœufs ? Ça n'a pas été les bœufs, il y a eu énormément de monde, il y a eu autant de scènes que sur la plage, la petite scène, il faut savoir qu'il y a eu une capacité d'accueil de 5000, et il y a eu à peu près 10 000 personnes qui ont voulu assister à ces deux concerts, ce qui fait qu'il y a eu pas mal de frustrations, parce que les gens ont fait gueuler parce qu'ils étaient loin, etc. Mais il y a eu une ambiance assez folle, quand même. Et moi, ce que je veux dire, c'est que voilà, l'appréhension qu'on va voir, c'est d'un artiste, c'est que la presse qui a mal ce signe sur les européennes, et c'est un endroit qui est juste incroyable, agréable, appuyant, et je peux comprendre que les artistes se disent, il faut vraiment que j'assure, parce qu'il y a de la programmation qui est assez importante aux yeux de tous, en disant voilà, je viens d'un festival, il peut y avoir style, et bien l'arbre, etc. avec les gens du temps presque, là derrière, moi j'ai l'intéresse, parce que les gens viennent les voir, le voir aussi moi, et que les artistes sont incroyables. C'est pour ça que je te disais que la programmation ne compte pas mon compte finalement à 50% dans l'intérêt sur ce festival, parce que les lieux comptent énormément, tu vois, j'ai la programmation qu'on fait aux Euroquels, elle est peut-être reconnue dans le succès du festival, mais non, parce que s'il n'y en était pas sur ce lieu-là, je pense que la programmation ne serait pas du tout plus pareil, c'est vraiment le mélange et l'harmonie des deux qui fait que les gens se sentent bien sur ce festival et sentent un truc très particulier aussi. J'ai quelque chose de particulier aussi cette année, le troisième point, c'est le partenariat que vous faites avec Summersoni, le festival japonais, c'est la première fois que vous faites un partenariat comme ça, où vous apportez des artistes français là-bas et en même temps que vous apportez des artistes japonais, du coup, est-ce qu'on peut parler de ce trio japonais, de ces trois groupes japonais qui viennent ? J'ai vu ça l'entrée tout à l'heure et je suis vachant parce que c'est par la qualité, mais c'est son qui produit ça. Oui, tout à fait, c'est un petit peu ce qui fait la particularité des groupes japonais, enfin des groupes japonais que nous on aime, parce que moi je suis allé là-bas dans un festival qui s'appelle Countdown l'hiver dernier, pour repérer justement des groupes japonais suite à cet échange. Et en fait, il y a des groupes japonais qui ont, il y a des styles japonais très particuliers, ce qu'ils appellent la Japanese Pop ou la K-Pop en Corée, c'est insupportable. Enfin, pour nous, je ne sais pas, je me suis dit, tiens, c'est quand même ça la culture japonais, je veux ramener ça aux européennes, j'ai l'apprécié deux fois, je me suis dit, mais le groupe va se faire huer, c'est pas possible, ça ne passera jamais. Par contre, ce qu'ils se font très bien les japonais aussi, c'est qu'en fait, ils ont une particularité dans tous les styles musicaux. C'est-à-dire que dans le ska, ou dans le rock, ou dans la noise, ils vont prendre cette musique, la triturer dans tous les sens, et ressortir quelque chose de pas commun. C'est le cas avec les groupes qui sont programmés. Bonningen, c'est un groupe, on va dire, de free rock assez particulier, très noise, très barré, qui a pris plein d'influences venant de la scène noise, de la scène jazz, etc., qui l'a trituré, qui l'a ressorti, avec un chant très particulier japonais, ressortir quelque chose d'un. Seyo, pareil, c'est un mec dans l'électronique qui est plutôt Noblesselle, du Cachemire 4, tout ça, mais il a une vraie particularité, il fait des claviers, il a un truc très très à lui. Les bodys, alors, eux, on va dire, c'est peut-être le groupe les plus classiques, par contre, les japonais souvent ont des voix très très aigues, et lui, c'est un des rares chanteurs de rock japonais que je connaisse, qui a une voix très soul, très rock, etc., ce qui fait que ça donne une vraie particularité à leur musique pour un groupe japonais. Donc, toutes ces particules arrivées, en vrai, étaient très intéressantes pour le public japonais. Alors, pour finir cette discussion, je ne sais pas, votre souvenir impréable, vous avez dû aux rock'names, le groupe Serk, il fallait baliter. On va être encore d'accord les deux, mais ce qu'on a souvent le même, c'est Daft Punk. Je pense en 2006, quand ils sont venus sur le festival. Ils étaient déjà venus, d'ailleurs, pour l'anecdote aux rock'n, mais en DJ7, alors, je pense que c'est 95 ou quelque chose comme ça. Alors là, ils étaient totalement inconnus. À l'époque, c'était avant... Vous avez vu déjà en 94 ? Alors, oui, vous avez vu, c'était un plateau sous Snap, si je me souviens bien. Et eux, ils étaient venus dans DJ7, mais à l'époque, c'était marqué Daft Punk. Ouais, c'était collé, quand même, parce que... Toi, tu étais dans le milieu... C'était 3-4 ans après Rolling and Scratching. Ils n'avaient pas sorti leur premier album. Non, non, mais les 3 singles, Daft Punk et Rolling and Scratching tournaient à fond. Donc, ils avaient déjà quand même une notoriété assez naissante. Alors, c'était quand même 95, 96, c'était un groupe déjà dont tout le monde parlait. Et l'album était sorti en 96. Donc, c'était un groupe qui était quand même très surveillé. Puis, il y avait l'impatience de sortie, justement, de cet album qui allait arriver. Tout le monde attendait de voir ce que ces deux gars allaient faire. Donc, il y avait une vraie attente. C'est vrai que quand... Le show de 2006, quand ils sont revenus... C'était pas même bien, mais exactement. Voilà. Là, c'était... C'était vraiment un truc incroyable. Ils ont joué, je crois, à 2h du matin. Il n'y avait jamais eu une telle attente. Au bout d'aussi tard, on sentait qu'il y avait un truc électrique, qu'il y avait une attente publique. Et quand ils ont attaqué le show, ils attaquent avec des petites sonneries, là. Les gens... Le clameur, c'est vraiment comme ça, quoi. Je pense que c'est pas les seuls, parce que quand j'ai une idéaliste, tout le monde il y a trois ans de Roquette, vous parlez de ce spectacle, de la venue, de ces deux mecs qui ont vraiment tout explosé. Et c'est vraiment le souvenir, je pense, du festivalier. Ouais, ouais, ouais. D'Afrique, on y pense encore aujourd'hui. Vous travaillez peut-être pour les avoir à revenir, même si c'est très compliqué aujourd'hui avec... Tout le monde y pense. Je crois que tous les festivals y pensent. Mais là, voilà, c'est... Déjà, on ne sait même pas si on pourrait suivre financièrement, mais évidemment, c'est clair que si d'Afrique nous voulons revenir, bah oui, oui. Alors du coup, juste aussi, il y a un mot d'entralier, c'est le financement des Européens, c'est une association. Oui. Vous avez un projet à l'année, avec ce budget, en essayant de négocier des prix avec tel artiste. Il y a un budget général, et puis nous, en début de chaque année, on nous dit, bah, pour l'artistique, vous avez, dans cette année, il faut faire avec. Il peut y avoir des dépassements, parce que, justement, j'avais l'état de feu qui est un bon exemple. On avait quasiment fini la programmation, et Christian, il arrive, et vous, il dit, putain, il y a d'Afrique qui va venir. Et on avait pu... Le tarif était correct, si tu veux, mais notre budget était déjà cramé, quoi. Voilà, donc on va voir Jean-Paul, notre président, lui, il dit, mais là, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? On ne doit pas passer à côté. Et voilà, et là, on a un dépassement de budget autorisé. C'est pour ça qu'on... En tout cas, on se retrouve, ça va passer des mal-soussies, début juillet, donc, pour vivre ses concepts. Carrément. J'enlisse-moi. Moi, j'y serai aussi, hein, j'attends de ne pas revenir cette année. Par du boulot. Par du boulot. Au comptoir du boulot. Exactement. Tu fais tes concepts. Et c'est vraiment ça, j'y ai pensé. Allez, dans quelques semaines. A bientôt. Nous sommes contents du boulot. Oui, c'est tout. Amen. Merci. Merci. Merci.